Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News, oui je sais ça fait longtemps, j'avais pas trop eu le temps de tourner ces derniers temps. Là on se retrouve pour une très 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 grosse vidéo Brick News, je vous ai concocté pas mal d'actualités, beaucoup de leaks, beaucoup de rumeurs, mais notamment le gros leaks de la grosse fusée SLS qui va sortir mi-mai, enfin bref, on va parler évidemment d'actualités Lego dans cette vidéo. Et juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité Lego. Et on commence avec cette première photo du SLS, donc Space Launch System du programme Artemis de la NASA, programme de la NASA qui vise à renvoyer les hommes sur la Lune. Et c'est une boîte sous la référence 10341 qui compte au total près de 3600 pièces et qui représente du coup la fameuse fusée SLS, Space Launch System comme je vous l'ai dit, du programme Artemis ainsi que son pas de tir. Puisqu'effectivement cette fusée n'est pas seule, elle est livrée avec le pas de tir, ses tours de lancement, ses drames de lancement et tout, voilà c'est très très bien pour exposer. Je vous en reparlerai en détail mais souvenez-vous, il y a quelques années déjà, on avait la Saturn V qui avait été commercialisée par Lego, on n'avait que la fusée, et bien là c'est une grande première. En plus de la fusée, on a le pas de tir et c'est franchement super stylé. Quand on regarde cette photo à l'arrière, on peut voir plus des détails comme quoi la fusée peut se détacher, on a les dimensions du 7 mais on en reparlera. On a plus de vues concernant ce pas de tir de lancement avec plus de détails, voilà, des photos de ce qui accompagne du coup cette fusée. Pour rappel, les photos ont leaké depuis un Lego Store, un certifié Lego Store à l'aéroport international de Taïwan. Via cette photo plus détaillée mais qui reste néanmoins floue, on peut voir plus de détails concernant le haut de la rampe de lancement, comme quoi on peut enlever les différents ponts, les différents points d'accès à la fusée avec évidemment les différents bras, si je peux dire ça, de la rampe de lancement qui permettent d'amener du carburant à la fusée. Franchement c'est super détaillé, bon, voilà, c'est quand même un set qui va coûter 260 balles et qui sera commercialisé à partir du 15 mai. Alors est-ce que ce sera une exclusivité Lego ou pas ? Trop tôt pour le dire, je vous en reparlerai dès qu'on aura des photos officielles très prochainement. Néanmoins, via cette photo officielle, on a une vue des dimensions de la fusée et je suis un petit peu déçu parce que la fusée avec son pas de tir, ça fait 70 cm de haut, alors que la Saturn V c'est une fusée qui fait 1 mètre de haut à la maquette Lego. Donc je peux déjà vous confirmer que cette fusée SLS n'est pas à la même échelle de la Saturn V, on en reparlera prochainement dès qu'on aura des photos officielles. Et pour cause, la fusée SLS a presque la même taille que la Saturn V, c'est-à-dire que si on devrait avoir une fusée SLS en Lego à la même échelle que la Saturn V en Lego, il faudrait que les tailles soient similaires. Or, cette fusée SLS faisant 30 cm de moins que la Saturn V en Lego, on peut donc tirer comme conclusion que ces deux fusées ne sont pas à l'échelle et ça c'est vraiment dommage. Néanmoins, on se consolera avec la coiffe de la fusée SLS, cette antenne blanche qui se situe tout en haut de la fusée, qui contient en fait la capsule Orion, qui a été fabriquée par Boeing, capsule du programme Artemis, donc capsule pressurisée bien évidemment, pouvant accueillir 4 astronautes. Et petit clin d'œil, on peut détacher évidemment le haut de la coiffe SLS comme la fusée Saturn V pour y laisser apparaître le module pressurisé, le module de service qui cette fois-ci est livré avec des panneaux solaires, donc je trouve ça plutôt stylé, c'est vraiment bien pensé de la part des designers, surtout qu'à cette échelle-là, c'est très compliqué. Et puis avec cette photo, on nous confirme évidemment qu'il n'y a pas que la partie haute de la fusée, mais en fait c'est toute la fusée qui peut se détacher, évidemment en différents modules, les boosters, les différents étages, etc. C'est plutôt stylé, voilà. Bon, après, est-ce que ça vaut 260 euros ? Je vous en reparlerai plus en détail dès qu'on aura les visuels officiels d'ici quelques jours. Ensuite, on a un autre set qui a été leaké, cette fois-ci de la part de BrickClicker, encore une fois, sur Instagram. C'est donc du coup le set Lego Arts référence 31212, la galaxie, la Voie Lactée, c'est notre propre galaxie à nous. Voilà, donc dans la gamme Lego Arts, thématique Lego Econ, si vous voulez. Voilà, donc c'est du coup notre galaxie représentée en espèce de mosaïque, voilà. Alors j'ai beau être un grand fan d'espace, un grand fan de tout ce qui touche à l'astronomie, l'astrophysique, etc., je vais quand même essayer d'être objectif, comme je l'ai été pour le SLS d'ailleurs. J'ai été très enthousiaste quand j'avais reçu les rumeurs comme quand on aurait la galaxie, la Voie Lactée en Lego. Donc voilà, j'avais hâte de voir ce que Lego nous proposait. Mais en fait, quand j'ai vu ce premier visuel, j'étais très déçu, parce que j'avais comme impression... Mais. Parce qu'effectivement, je trouve que cette représentation de notre galaxie, elle est un petit peu beaucoup trop colorée. Alors évidemment, c'est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas de réelles photos de notre propre galaxie à nous. Il faudrait sortir de notre galaxie, et pour le moment, ce n'est pas possible avec nos moyens technologiques. Donc je peux très bien comprendre que les designers se soient basés sur des vues d'artistes de notre galaxie. Mais en fait, voilà, ce qui me déçoit beaucoup, c'est, encore une fois, les couleurs. C'est beaucoup trop coloré. Bon, après, une galaxie, c'est comme ça, mais ça ressemble beaucoup plus à un arc-en-ciel qu'une galaxie. Bon, après, voilà, je comprends encore une fois que c'est très compliqué à représenter en soi, parce que ça reste de la mosaïque. Même si on reconnaît la forme spirale de cette galaxie, donc à savoir notre Voie Lactée, je suis très déçu par les couleurs employées. Je trouve beaucoup trop coloré, en fait. Même si une galaxie, naturellement, c'est certes beaucoup coloré, mais pas dans ces couleurs-là. Enfin, ça dépend. À l'arrière de la boîte, on a d'autres photos de Lifestyle qui nous révèlent, donc du coup, cette galaxie, voilà, avec des acteurs qui sont en train de s'amuser à construire ces doigts lactés. En vrai, je pense que ça doit être infâme à construire. C'est de la mosaïque, c'est du Lego Arts. Bon, voilà. Après, il faudra quand même payer 200 euros à partir du 15 mai. Ça, c'est commercialisé à partir du 15 mai. C'est 200 euros, voilà. Donc, 199,99 euros. Est-ce que ça vaut 200 balles d'avoir plus de 3000 pièces Lego pour représenter la Voie Lactée en Lego ? Honnêtement, c'est à vous de voir. Moi, je trouve que ça fait un peu cher. Moi, j'aurais tendance à dire entre 150 et 200. 200 euros, je pense que c'est limite, limite. Après, évidemment, il y a toujours cette question existentielle de la gamme Lego Arts chez Lego. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser des sommes astronomiques pour avoir des œuvres d'art représentées en Lego ? Ou est-ce que ça vaut le coup d'acheter des œuvres d'art ou des copies d'œuvres d'art beaucoup moins chères mais beaucoup plus réalistes ? Là, c'est à vous de forger votre propre mignon. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça vale vraiment le coup de dépenser 200 euros pour juste avoir une représentation de la Voie Lactée. Après, je comprends évidemment le concept de créer soi-même cette Voie Lactée et de l'exposer au final. Mais voilà, 200 euros, ça fait quand même un petit peu cher le portrait. Bon, c'est généralement ça dans les sets Lego Arts. Ensuite, j'ai vu passer ce Lix confidentiel préliminaire d'un set Lego Creator prévu pour cet été. Donc, c'est la référence 3151 apparemment. Alors, évidemment, c'est un set très préliminaire. Enfin, c'est une photo très préliminaire, très confidentielle. Donc, ce n'est pas encore confirmé le prix ni le nombre de pièces. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, il y a marqué XXX Pieces. On ne sait même pas le nombre de pièces pour le moment. C'est très préliminaire. Donc, voilà, je vous en reparlerai dès qu'on aura plus d'informations, plus de Lix. Voilà, sachez que pour le moment, c'est qu'une photo préliminaire. S'il faut, ça peut être annulé à tout moment. Donc, c'est à prendre avec les pincettes. Ensuite, on a vu passer ce Lix d'un polybag Lego Mignon référence 3678. Basé sur le nouveau film Moi Mâche et Méchant 4 qui va sortir au cinéma. Évidemment, Lego a sorti une bague de 7 millions. On en va en parler tout à l'heure. Et donc, du coup, on a ce petit polybag pour accompagner cette nouvelle vague de 7 Lego Moi Mâche et Méchant. Avec, du coup, cette espèce de petite voiture qui nous livre 1 million. Un petit polybag de 48 pièces valorisé à 4 euros par Lego. Voilà. Ça ne sera pas vendu par les goûts, évidemment. Ce sera souvent revendu par les revendeurs ou offert en tant que dissuade purchase. Je vous en reparlerai dès qu'on aura plus d'informations officielles. Ensuite, ça, c'est officiel. Puisqu'on sait maintenant que dans les Lego stores, et malheureusement uniquement en Allemagne, en Autriche et en Suisse, on aura, lors de l'opération Maison Force dans les Lego stores, des petites créations à construire soi-même gratuitement et à les amener chez soi gratuitement. Je ne sais pas si ça se généralise dans les Lego stores en France. En tout cas, ce qui est confirmé, c'est que ce sera possible d'obtenir ces petites constructions, Dark Vador et les gars, dans les Lego stores en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Mais en France, pour le moment, on ne sait pas. Donc, je vous tiens au courant dès qu'on aura plus d'informations sur des potentiels événements dans nos Lego stores français. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des futures actualités. Ensuite, il y a aussi ce leak, ce qui a circulé d'un futur GIFU purchase ou d'une future récompense Insider. C'est la référence 4687. C'est l'espèce de restaurant spatial des aliens. Un petit GIFU purchase plutôt sympa, plutôt mignon. J'aime bien la construction de l'extraterrestre. Il est plutôt mignon. Bon, encore une fois, c'est un petit GIFU purchase, donc cadeau avec achat. Donc, voilà, ce ne sera pas vendu. Mais c'est souvent mignon, ce genre de petits goodies offerts par Lego. Voilà, donc ça représente un petit restaurant. Bon, à vous de voir si ça vaut vraiment le coup de dépenser une somme. Pour le moment, on n'a pas de confirmation. Ensuite, on a vu aussi passer ce leak concernant le prochain magazine Lego Star Wars. Et là, c'est rare que je vous en parle. Mais je vous en parle cette fois. Et bien, du coup, des magazines Lego Star Wars commercialisés par Blue Ocean. Enfin, plutôt édités par Blue Ocean et commercialisés dans vos marchands de journaux. Ce sont des magazines qui sont très, très chers. Généralement, ça se vend à 6 euros, 7 euros dans vos marchands de journaux. Vous pouvez facilement les retrouver moins chers sur le marché secondaire. Mais l'avantage de ces magazines, c'est qu'ils nous livrent souvent des petites constructions en plus. Alors, ça peut être soit des petites constructions de vaisseaux. Et parfois, des figurines que l'on n'a pas l'habitude de voir, ou tout du moins qui sont offertes dans des sets assez chers. Et bien là, ce qui nous permet de nous procurer des figurines qui se revendent assez chers sur le marché secondaire pour un prix pas si cher au final. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Bon, il faudra dépenser aux alentours de 7 euros environ pour obtenir cette figurine. Sachant que là, c'est le numéro prévu pour le mois de mai. Et on aura la figurine de Sabine Vren, qui a été vue dans la série Ahsoka, qui a été vue dans le set de la navette d'Ahsoka, je pense. Voilà, et ça nous permet de nous procurer cette figurine pour pas trop cher au final. Ensuite, il y a aussi ce leak, ce qui a circulé concernant un autre GIF par chaise. On avait une rumeur comme quand on aurait un GIF par chaise représentant les feux d'artifice avec un artificier. Même si au début, j'étais un petit peu dubitatif sur comment Lego allait s'y prendre pour présenter quelque chose comme ça. Parce que les feux d'artifice en Lego, ça va, mais les faire tenir en équilibre, sachant que c'est un truc qui reste dans le ciel, c'est pas si simple. Mais bon, dès que j'ai vu ce petit visuel, je me suis dit, en soi, c'est pas si moche que ça. Faudra voir par contre le montant minimum d'achat parce que ce sera un GIF par chaise. Ensuite, on a vu passer, et du coup ça a été révélé par Lego, cette nouvelle gamme de set Lego Dreams. Et là, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est horrible. Mais de toute façon, c'est pareil dans chaque Lego Dreams, c'est toujours la même chose. C'est souvent assez moche, c'est que mon avis personnel. Alors pour ceux qui ne savent pas, Lego Dreams, c'est une nouvelle gamme chez Lego qui a commencé l'été dernier. Et qui, donc du coup, représente des espèces de constructions basées sur les rêves d'enfants. Je trouve ça moche, ils font des mélanges entre des robots Ninjago, des animaux. C'est super moche, enfin, c'est que mon avis, encore une fois. Mais bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup de payer super cher des set Lego pour des trucs pas si terribles ? Sachant que si c'est des jouets, honnêtement, il y a mieux comme jouets Lego à offrir aux enfants. Généralement, ça se répète, c'est souvent ces espèces d'animaux, d'animaux, monstres, robots, des trucs comme ça, des espèces de palais, des trucs qui n'ont aucun sens. Mais basés sur des dessins animés que presque personne n'a vus. Voilà, c'est, c'est, je pense que cette gamme, c'est, enfin, c'est pas je pense, en fait, c'est sûr. Cette gamme, c'est le flop de Lego. Après, les flops de Hidden Side, de Video, maintenant, ça va être Lego Dreams. On se demande bien ce que Lego va nous concocter comme autre flop pour les futures années. Ensuite, Lego a fait révéler ce petit set saisonnier promotionnel, donc, basé sur Halloween. Voilà, c'est même pas encore l'été. Halloween, c'est dans plusieurs mois, j'imagine, dans plus de 6 mois, un truc comme ça. Voilà, et on a déjà un visuel officiel d'un set saisonnier pour Halloween. Bon, voilà, on n'a pas encore confirmation du prix. On ne sait pas si ce sera, enfin, on ne sait pas la date non plus. Par contre, ce que l'on sait, c'est que ce sera un set exclusif Lego. Mais voilà, je vous en reparlerai plus tard, dès qu'on aura plus d'informations. Ensuite, j'enchaîne avec une autre news que j'ai vue sur le site Stone Wars. Il me semble comme quoi Lego avait des nouveaux designs de pièces. Donc, voilà les pièces que vous voyez ici. Ce sont des nouvelles pièces qui vont apparaître dans de futurs sets chez Lego. Stone Wars avait partagé le fait que Lego protège ces nouvelles pièces, ces nouveaux designs de pièces en les brevetant. Quoi qu'il en soit, ce sont des nouvelles pièces que l'on verra très prochainement dans des sets. Mais voilà, je vous en partage ça pour vous montrer qu'au final, on aura de nouvelles pièces qui vont apparaître chez Lego ou dans des futurs sets chez Lego. Voilà, c'est une petite information qui n'est pas si importante que ça. Mais je vous la partage. Ensuite, j'ai vu passer sur l'X et je vous le partage. C'est le set référence 40 00042. C'est un set qui sera exclusif à la Lego House, il me semble. C'est un prochain set en édition limitée à 1000 exemplaires, il me semble. Ça représente bien évidemment cette collection de sets Lego. Parce que vous savez que chez Lego, à chaque nouveau set, ou du moins les designers pour créer des nouveaux sets, ils s'inspirent de vieux sets. Donc du coup, Lego a une collection de tous les sets Lego qu'ils ont commercialisés depuis le début de l'enseigne Lego. Et cette collection se situe dans un musée au Danemark, à Bilund, il me semble. Et donc du coup, ça représente cette espèce d'endroit assez connu des designers. Cet endroit assez connu aussi des grands fans Lego. Donc voilà, c'est un petit set, un petit diagramma qui représente du coup cet endroit. Voilà, c'est un set qui sera exclusif par contre à la Lego House, ou du moins pour ceux qui auront l'occasion de l'avoir. Voilà, c'est un set qui se revendra super cher sur le match secondaire. On n'a pas plus d'informations sur comment ce sera commercialisé, sur le prix, sur la date. Voilà, c'est un petit X qui a circulé comme ça et je vous le partage. Ensuite, Bricklicker nous avait confirmé il y a quelques jours comme quoi en Amérique du Nord, lors du May the Force, les membres du programme Insiders chez Lego, donc le programme de fidélité, auront des points doublés jusqu'à 4 avec cette sélection de setres, à savoir la Cantina de Mosesley, le Republic Gunship, le ATAT UCS, le X-Wing UCS, ainsi que le set entre le E-Wing et le vaisseau de Shin Ati. Voilà, c'est une sélection de sets qui sera disponible à partir du 30 avril jusqu'au 5 mai, avec des points Insiders doublés x4, c'est quand même énorme. Par contre, c'est confirmé uniquement en Amérique du Nord, on ne sait pas si ce sera pareil en Europe, donc je vous tiendrai au courant très prochainement. Ensuite, Bricklicker nous apporte aussi, comme autre information, toujours en Amérique du Nord, ça a été confirmé, trois sets de Lego Star Wars qui seront en promotion, à savoir le Chewbacca UCS qui passe de 200 euros jusqu'à 164 euros. Le set du Ghost et du Phantom qui passe de 160 euros à 130 euros, ainsi que le Durama du Trône de l'Empereur qui passe de 100 euros à 85 euros. Voilà, donc ça c'est entre le 30 avril et le 5 mai, c'est confirmé pour l'Amérique du Nord encore une fois, mais on ne sait pas si ce sera disponible en Europe. Donc voilà, je vous tiendrai au courant très prochainement, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Ensuite, Bricklicker nous balance une longue liste sur tous les sets qui auront des points Insider, c'est-à-dire des points du programme de fidélité chez Lego, doublés pour les membres de ce programme de fidélité. Donc voilà, en gros, vous avez une très grosse liste, mais si je devais résumer, en fait, ce sont tous les sets Lego Star Wars du catalogue. Voilà, Bricklicker nous a fait du coup une liste, mais en fait, ce sont vraiment tous les sets Lego Star Wars qui sont actuellement commercialisés par Lego. Voilà, donc notamment le TIE Fighter UCS, enfin les sorties du mois de mai, mais aussi des sets un petit peu plus vieux, comme des sets datant de l'été dernier, ou encore des sets datant de 2022, avec le vaisseau de Obi-Wan, avec les casques, le TIE Bomber, etc., des Bricklicker. Voilà, ce sont vraiment tous les sets Lego Star Wars du catalogue qui sont commercialisés, qui auront du coup des points de fidélité doublés si vous êtes membre du programme de fidélité chez Lego, du 1er mai jusqu'au 5 mai. Les seuls sets, en revanche, qui ne pourront pas bénéficier des points Insider doublés, ce sont bien évidemment les deux R2-D2, les deux Faucons Millennium, le Venator UCS, le Razor Crest UCS, le Landspeeder UCS, le TIE Interceptor vs. le Fang Fighter, la base de Yavin 4, ainsi que le ATTE. Voilà, c'est une minorité de sets, mais sinon le reste, généralement des sets beaucoup plus accessibles, auront des points Insiders doublés. Sinon, c'est vraiment cette sélection de sets-là qui ne pourront pas bénéficier de cette opération de points de fidélité doublés. Ensuite, puisqu'on parle de Lego Star Wars, on va poursuivre avec cette rumeur Lego Star Wars, donc Bricklicker nous a partagé plus d'informations avec la référence 75-74-14, le Plesset de l'Étoile de la Mort, une boîte qui serait vraisemblablement commercialisée à partir du 1er août 2024 pour la somme de 160€, un compte total de 1555 pièces, qui devrait inclure la figurine de Dark Vador, deux Stamp Troopers, un personnage impérial, un Trooper de l'Étoile de la Mort, deux officiers impériaux, ainsi qu'une figurine exclusive de Cole Kestis fêtant les 25 ans de la gamme Lego Star Wars, donc Cole Kestis qui sera présent dans ce set-là en tant que figurine du 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars, ainsi que quatre autres figurines Lego Star Wars qui seront incluses, mais dont on n'a pas plus de précisions sur ce que seront ces figurines-là. Donc ça fait quand même un bon total de figurines Lego qui seront fournies dans ce set à plus de 660€. Je vous en reparlerai très prochainement, mais on devrait avoir des visuels vers fin mai, début juin, donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Ensuite, Brick Clicker nous rapporte plus d'informations concernant le set référence 75-396, donc le set Escape from the Sarlacc, une boîte qui sera commercialisée dès le 1er août 2024 pour la somme de 80€, un compte total de 558 pièces, qui devrait inclure la figurine de Luke Skywalker avec une nouvelle coupe de cheveux, Han Solo, Shubaka, Lando Calrissian, Boba Fett, un wiki. La construction devrait être à priori un bout de désert ainsi qu'une petite construction de la bouche du Sarlacc. Brick Clicker nous précise aussi que la figurine qui sera fournie en tant que figurine du 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars serait à priori Nine Numb. Brick Clicker avait confirmé dans un serveur Discord que les figurines du 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars seraient d'abord Five, Dark Malak, So Guerrera, ça a été vu. Ensuite, ce qu'il y avait eu comme rumeur, Cole Kestis, Young Leia et Nine Numb, Brick Clicker nous précise qu'en fait que R2KT, on avait une rumeur assez récemment comme quoi R2KT allait être une figurine du 25e anniversaire, nous précise que c'est fake, que ce ne sera pas une figurine du 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars, que ce n'est pas officiel. Et Brick Clicker nous précise que R2KT apparaîtra bien en figurine Lego, mais dans un truc exclusif, dans un polybag, ou tout du moins dans un événement Lego Store, voilà. Mais ce ne sera pas une figurine du 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars. Ensuite, Brick Clicker nous partage aussi une autre news d'un set Lego A10 prévu pour le 3 août 2024 sous la référence 21350 de 1497 pièces et un prix de 160 euros. Je parle bien évidemment d'un set Lego A10 sous la licence Les Dents de la Mer, donc un set Lego A10 basé sur le film Les Dents de la Mer, un célèbre film de Steven Spielberg, voilà, un set dont on avait une rumeur depuis longtemps et ça va du coup être commercialisé cet été. Donc là, on a des informations plus précises. Encore une fois, ça reste des rumeurs, donc c'est à prendre avec des pincettes. Les visuels devraient arriver vers juin, juillet, donc je vous tiens au courant. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant. Ensuite, on poursuit avec une autre rumeur dans la gamme Lego Icon sous la référence 10334, la radio rétro, une boîte de 906 pièces qui sera commercialisée à partir du 1er juin 2024 pour 110 balles. Brick Clicker nous précise que cette radio vintage devrait inclure une brique sonore comme le choix pot sorti assez récemment. Mais finalement, Brick Clicker avait annoncé assez récemment qu'en fait, ce ne serait pas vraiment une radio, mais plutôt un gramophone, donc on va dire un lecteur de disques pour écouter de la musique. Mais a priori, le prix, le nombre de pièces et la date sont pour le moment confirmés. Encore une fois, ça reste une rumeur, donc à prendre avec les pincettes. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les futurs visuels qui ne devraient pas trop tarder. Ensuite, on enchaîne avec une autre rumeur cette fois-ci provenant de Max Boat sur Instagram. On aurait a priori un set Lego Technique sous la référence 42 176, une Porsche GT4 e-performance, donc une boîte qui sera commercialisée pour 170 balles pour 838 pièces qui devraient être commercialisées à partir du 1er août 2024. On nous dit qu'à l'avant de la voiture, on aurait des phares qui pourraient s'allumer, s'éteindre. Apparemment, il y aurait un système de mécanisme de motorisation ou de contrôle avec une télécommande ou un truc comme ça. On n'a pas plus d'informations. Encore une fois, ça reste une rumeur, donc à prendre avec les pincettes. Les plus grands fans de voitures, de supercars, de Lego Technique seront ravis. Moi, je vous avoue, je ne suis pas du tout fan de voitures. Bon, je pense que pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je pense que vous connaissez mon avis là-dessus, donc je vais gentiment passer mon tour. Ensuite, on continue avec une autre rumeur toujours dévoilée par Brickleur, c'est la rumeur d'un set dans la gamme Lego A10, il me semble. Donc, référence 21 349, donc Tuxedo 4, un espèce de chat en brick build qui sera commercialisé pour 100 balles, un compte total de 1710 pièces à partir du 1er juin 2024. Donc, on nous dit que ce sera un chat noir avec des pattes blanches ainsi qu'un nombril. Brickleur nous précise aussi que les yeux bleus et marrons de ce chat pourront bouger. On nous dit aussi que ça devrait faire 25 cm de haut, enfin, je parle du chat, bien évidemment, avec un nez rose, a priori, et une bouche assez ouverte. Voilà, je vous en reparlerai très prochainement. J'ai hâte de voir quand même le visuel, de voir ce que Lego nous concocte en fait comme chat, parce que Lego n'a jamais fait d'animaux en proprement parlé en brick build comme ça, commercialisé en 7. Mais il faudra s'attendre à ce que ce soit super cringe. Voilà, je vous en reparlerai très prochainement. Ensuite, on enchaîne avec une vague de reveal de cette Lego Moi Moche et Méchant 4 qui a été révélée il y a quelques jours. J'ai pas... J'ai oublié de vous en parler, voilà. Donc du coup, on commence avec ce set référent 75, 583 il me semble. C'est la maison de Grou. On avait une rumeur depuis longtemps, c'est un set qui sera commencés à partir du 1er mai 2024 pour la somme de 100 euros. Voilà, donc basé sur le nouveau film Moi Moche et Méchant avec cette maison de Grou qui a l'air d'être assez maléfique avec cette espèce d'arbre de cabane de fond de jardin. Voilà, avec les minions ils ont l'air de faire une fête. Voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, un autre set basé sur Film Moi Moche et Méchant 4 qui a été révélé, donc la référence je sais plus. C'est donc du coup un set qui représente les minions en brick build ainsi que Grou en brick build. Un set qui sera commercialisé encore une fois à partir du 1er mai 2024 pour la somme de 55 euros. Franchement, le set en soi je le trouve plutôt bien foutu. Alors, est-ce que ça vaut 55 euros ? Certainement pas. Moi, c'est un set que comme ça je dis ça doit valoir entre 30 à 35 euros avec peut-être 40 euros grand max. 55 euros ça fait un peu cher il y a peut-être la licence à payer mais en soi pour ce que c'est c'est un petit peu excessif sachant que c'est pas non plus énorme il n'y a pas énormément de pièces. Néanmoins, on a une belle représentation en brick build de Grou, des minions à exposer c'est plutôt sympa à construire je pense que ça l'est tout aussi. Et enfin, dernier set de cette vague de reveal de 7 Moins Machin 4 des minions prévus pour le 1er mai donc on a du coup cette référence je ne sais plus encore une fois le bus des minions cette espèce de bus pour faire la fête voilà un set qui sera commercialisé accrochez-vous bien pour 40 euros dès le 1er mai ouais bon ok j'avais conscience que les sets précédents c'était cher là je pense qu'on a trouvé le roi et bien de ces sets chers bon voilà ça représente un petit camion il y a quelques figurines c'est pas ouf quoi 40 euros pour cette merde désolé des termes mais c'est factuel quoi c'est bon après on a l'habitude chez Lego d'avoir des sets aussi chers pour pas grand chose mais enfin voilà c'est déplorable et enfin pour terminer cette grosse vidéo break news je vous partage ici quelques leaks de future sets Lego City qui seront commercialisés cet été avec pour le moment ici 3 leaks 3 visuels de cette Lego City avec d'un côté le port de marchandises avec le bateau les espèces de grues et les containers d'un autre côté le transport de voitures avec donc du coup cette espèce de camion qui transporte les voitures et en bas donc du coup cette espèce de rollercoaster des montagnes russes thématique Robocop ou thématique assez cyberpunk un truc comme ça voilà ce sont des sets Lego City qui seront commercialisés cet été on n'a pas plus d'informations sur le prix sur la date exacte sur le nombre de pièces exactes ce sont que des leaks pour le moment assez flou encore une fois mais ça nous permet déjà de visualiser un petit peu le contenu de ces sets évidemment ce ne seront pas les seuls sets Lego City prévus pour cet été mais ce n'est qu'une partie et puis ça fait déjà plaisir à voir donc voilà il est temps de conclure cette grosse vidéo break news évidemment basée tout d'abord sur le leaks du SLS vous savez cette grosse fusée en tant que fan d'espace je vous avoue j'hésite à craquer je ne sais pas si je me l'apprendrai pour Noël sachant que j'ai déjà d'abord le Concorde en Lego à prendre ouais c'est en fait Lego sort énormément de sets et à suivre un petit peu pour vraiment suivre c'est juste compliqué voilà mais en tout cas le SLS personnellement je le trouve plutôt sympa en étant objectif même si je suis objectif le set en soi il est plutôt bien détaillé je suis déçu par contre s'il n'est pas à l'échelle de la Saturn V néanmoins avec sa rampe de lancement je pense qu'on pouvait difficilement demander plus ensuite on a eu d'autres leaks évidemment des rumeurs Lego Star Wars plus de précision mais aussi des précisions concernant les Insiders x2 les points doublés sur des sets Lego Star Wars pour le Maze of Force j'espère que ça vous aura éclairé sur le sujet aussi des leaks Lego City comme on vient de le voir des reveals officiels comme les 7 millions mais aussi quelques autres leaks de Gifu Parchez enfin bref c'est une très grosse vidéo Break News encore une fois vous savez j'ai pas trop eu le temps de tourner ces derniers temps voilà j'espère que cette grosse vidéo Break News vous aura plu merci encore si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis si ce n'est pas encore fait n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos ça vous permet de me soutenir à très vite pour de prochaines vidéos